bonsoir bonsoir aujourd'hui je vais vous parler de les dernières fonctionnalités de whatsapp et quand on parle de whatsapp vous savez de quoi on parle ici déjà les dernières fonctionnalités que whatsapp a fait lorsque lors des dernières mises à jour donc si vous n'avez pas encore la dernière version vous n'allez pas voir ces modifications d'accord on lance et si j'ai déjà installé des whatsapp si vous regardez bien j'ai whatsapp db sur mon bureau et je vais utiliser le 3 business qui est là-bas je vais entrer là-bas je vais m'écrire dans les messages ici salut une fois que j'ai m'écris je l'envoie je vais sortir vous voyez que dans mon autre compte je viens de recevoir les messages salut là-bas là je vais sortir dans ce compte je vais entrer dans notre compte et je vais ouvrir le message qui est là vous voyez n'est-ce pas et appareil de ces messages je peux réagir donc si je maintiens les messages comme si je sélectionne les messages on peut donc réagir comme sur facebook donc je peux mettre par exemple ça vous voyez c'est que ça sort de mon côté là vous voyez n'est-ce pas directement dans notre compte on vient de m'envoyer le message j'ai pas à voir c'est dans les comptes WhatsApp Business vous voyez n'est-ce pas déjà la réaction est de ces côtés ici donc je peux voir déjà la réaction que la personne a fait il n'y a pas que ça si vous allez venir mon compte ici WhatsApp il y a une possibilité de mettre les messages automatique du genre si quelqu'un donc dans ce message il y a un mot que toi tu as configuré directement il peut vraiment voir directement le message à partir de ce que tu as configuré par exemple lorsque vous êtes dans votre cache vous partez là-bas les trois points qui est là-bas vous appuyez sur là on a écrit auto-replique et là je vais configurer mon premier message un appel sur le bouton qui est situé en bas et ici il y a des conditions si vous regardez bien il y a des conditions si j'ai dit par exemple qu'il contient vous voyez donc un test ou bien tous les messages qui contient par exemple bonjour vous voyez si quelqu'un m'envoie un message avec bonjour on va répondre par bonjour vous allez bien vous allez bien vous voyez donc un délai des messages je vais mettre 1 seconde je vais mettre 1 comme ça on peut conférez pour dans les gros pour un contact spécifié ou bien pour tout le monde et des temps le temps j'ai pédé par exemple des heures à 23h juste donc tout le temps on peut commencer à m'envoyer ces messages une fois quelqu'un m'envoie comme ça il a ses messages donc tous les messages il contient par exemple bonjour il aura la réponse comme si d'accord ok j'ai configuré ouvrez n'espoir c'est les messages qu'ils ont parfait l'essai pour rentrer dans notre compte ok c'est toujours aussi on va écrire bonjour ok il a refusé directement automatiquement on me demande comment voyez vous allez bien bonjour vous allez bien vous n'est ce pas c'est un message qui est automatique donc comme ça j'ai automatique une fois qu'il m'envoie bonjour directement j'irai soit bonjour vous allez bien on voit n'est ce pas c'est la manière dont on pouvait aussi le faire donc ce n'est pas seulement ça si dans votre message par exemple vous avez écrit bonjour comment on vous envoie clairement on reconnaît que dans votre message il y a déjà le bonjour effectivement on vous envoie bonjour vous allez bien maintenant regardez la différence qui est là-bas si par exemple je viens ici je pars là-bas reconfigurer j'ai dit j'ai modifié j'ai dit au moins le message qui est égal là c'est l'égalité réplique if equal donc si le message est égal à bonjour là on va me donner le message qui est ici si ce n'est pas égal à bonjour je ne vais pas recevoir les messages là on va voir on va essayer pour voir ok on est ici on va essayer avec bonjour tout coup on envoie vous allez bien là on va recommencer on sort on entre encore maintenant on va écrire cette fois-ci bonjour comment ouais n'est ce pas il a réussi mais on n'a pas répondu pourquoi parce qu'on avait égal donc si le message est égal là on nous envoie juste bonjour mais si ce n'est pas égal à ce qu'on avait écrit nous envoie rien donc ça c'est parmi les fonctionnalités les deux des grandes fonctionnalités que facebook a mis à jour n'est pas que ça n'est pas que ça il ya l'autre message et l'autre option pas un message chez elle de chez douleur ou en espace ces messages vraiment qui programmé si par exemple on va envoyer quelqu'un message donc à un temps précis à 21h juste on veut on veut que la personne puisse recevoir un message c'est le message donc on va ré-sélectionner par exemple la personne sélectionne par exemple la personne une fois que la personne est sélectionnée on met la date par exemple s'il est là d'aujourd'hui on met les temps le 27 en mai 20 par exemple ok on écrit message bonjour sauf en conféguer directement une fois que l'heure et pile on va envoie la personne les messages il faut qu'on puisse passer à l'action c'est bien quoi on va sélectionner dévoi ce que c'est les comptables content d'utiliser chose un time winter ok on va le dire j'espère que tu as bien réussi message c'est bon c'est 39 20 39 d'accord on attend dans une minute c'est à 20 et 39 donc à 20 et déjà le message est arrivé et bel et bien arrivé à la destination donc c'est aussi parmi une nouvelle fonctionnalité que vous pouvez faire et c'est tout pour les gens qui utilisent et l'enseignement ligne et autres et puis on commence à mettre ça et justement lorsque l'heure arrive on aura par exemple une leçon donc si on dit par exemple non je vais mettre une leçon 20 heures juste déjà vous programmez à 20 heures juste et la leçon part et la leçon part est elle même là et ça ça va passer un peu la tâche et encore autre fonctionnalité donc si vous par exemple vous n'avez pas un contact dans votre numéro et à votre répectoir et que vous voulez lui envoie le message directement vous pouvez aller là bas message numéro ici vous n'avez qu'à mettre le numéro de votre contact directeur et on peut être précédé par les codes de votre pays puis de 143 c'est mon pays 57 14 89 ça c'est mon numéro une fois que vous faites ici vous tombez pile dans votre correspondant même s'il n'existe pas dans votre répectoir on pouvait le faire directement comme ça et vous l'écrivez facilement sans problème et aussi avec whatsapp d'il y a possibilité de personnaliser votre interface tout 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 comme vous le voyez avec mon whatsapp ici c'est un peu configuré d'une manière personnelle personnelle et ça c'est une leçon pour la prochaine fois d'accord pour le pour aujourd'hui on s'arrête par là à la prochaine on s'arrête par là à la prochaine